Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Strix7. Il y a eu un live en direct sur la chaîne officielle de Magic qui nous a déjà annoncé des infos incroyables sur Strix7, l'académie des mages. C'est complètement fou, on a à peine le temps de se remettre de Kaldem, on n'a même pas fini d'explorer Kaldem qui, soit dit en passant, nous régale pour l'instant. Qui est régalant, c'est annoncé comme régalant de toute façon. Strix7, je crois que Kaldem c'est poubelle à côté. Les quoi ? Les Vikings ? Non mais sympa, actuellement ok on s'amuse, standard sympa et tout, pas de problème. Strix7, la polie, on va vous en parler, déjà ça sort le 23 avril, ça se basera sur les univers écoles de magie, comme ça vous a déjà été dit notamment lors des annonces de cet été, très poubelle à risque. Il y aura 5 écoles de magie qui seront toutes associées à une bicolorité, la Simic qui s'appelle Kornrix, la Boros qui s'appelle Force Appiance qu'on a mis en fond d'écran, la Izette qui s'appelle Prismari, la Horzoff qui s'appelle Plume Argent et la Golgari qui s'appelle Flaestre Fleur. Très joli Flaestre Fleur pour la bicolorité Golgari qui normalement, c'est les marécages, la boue, ça va plus... La merde, là c'est pas la merde, la merde, la merde, non pas du tout. Et ils nous ont régalé avec plein de petits spoilers, enfin notamment 5 spoilers pour l'extension standard, parce qu'attention il y a des petites cartes qui se baladent par-ci par-là, pouf, 5 cartes, on vous les présente aujourd'hui, on va en parler, parce que dans un point de news ça rentrait, mais le plus important c'était d'en débattre, de dire ce qu'on pensait, elles sont un peu floutasses, j'ai pas pu avoir de cartes de meilleure, enfin de vidéo de meilleure qualité de réseau, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de textes aussi, on voit que la Izette elle est un peu moins floue, notamment, on commence par peut-être la meilleure des cartes de Magic, commandement de Force Appiance. C'est pas la meilleure, mais elle est très très bien. Très bonne carte, on a du coup c'est un cycle de commandement qui représente du coup chaque école de magie de façon très stylée, on a la version Full Art en plus, donc ça ça fait très plaisir, et on voit que le dessin d'ailleurs déborde sur les côtés, je sais pas si tu vois, le dessin, enfin de chaque côté il y a le bord normal, le dessin déborde dessus. Hop là, pardon mon micro, je trouve ça. C'est la version Full Art. Ouais mais Full Art, des fois il y a le dessin qui continue aussi sur les côtés, là c'est comme si il s'expandait, tu vois. Commandement de Force Appiance, pour 5 mana, dont Boros, un éphémère, on choisit 2 parmi 4 effets, soit on crée un jeton de créatures 3-2 rouge et blanc esprit, une bête, ça fait plaisir, en plus c'est un éphémère, ça régale. Les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1-0 et acquièrent l'indestructible et la célérité jusqu'à la fin du tour, ça marche avec la création du jeton. Le commandement de Force Appiance, un fiche 3 B sur n'importe quelle cible et un joueur ciblé gain 3 points de vie. Ça peut être intéressant d'ailleurs le wording en commandeur multi, potentiellement. Et sacrifier un permanent, puis piocher 2 cartes. Donc un permanent pour sacrifier un land. Et bien c'est bon ça, c'est 4 bons effets. C'est très très bon. On en a parlé, que ce soit entre nous ou même sur nos streams, les gens avaient l'air de dire que c'était le moins bon parce qu'il coûte 5. Alors spoiler, je pense que c'est le meilleur derrière le IZ et que c'est bien mieux que beaucoup d'autres qui ont l'air d'être des bonnes cartes mais le sont moins bien. Un instant, évidemment qu'il ne coûte pas 4 parce que si ça coûtait 4, ça aurait été je pense trop fort. L'A5, ça rend cette carte bonne en standard pour le coup. C'est une bonne carte de standard, c'est une bonne carte de deck control, contrairement à la bicolorité Boros. On sait que dans le play design, ils ont décidé pour les années à venir de rehausser un peu le blanc. Ils ont annoncé être au courant de la faiblesse du blanc et de la réputation des pleines en général. Et ils veulent corriger cela. Et quand on voit le commandement de Force Appiance et l'arrivée du blanc, notamment depuis Zandikar et Kaldem, on voit que ça y est, le play design était déjà au courant. Ils ont déjà mis en oeuvre ces changements-là. Et cette carte-là, moi typiquement, j'ai envie de jouer contrôle avec ça. J'ai envie de sacrifier un land dans l'headgame et piocher 2 fin de tour. En plus, j'ai envie de mettre un bloquant. Et en plus, c'est pas obligé, mais c'est peut-être un peu cher pour une carte de deck agressif. Mais c'est un bon commandement, je trouve. C'est excellent parce que tous les effets marchent ensemble. Plus ou moins, vous pouvez créer un jeton, lui donner plus 1, plus 0, un sport type siérité, ça beat down. C'est ça. Vous pouvez créer un bloqueur et mettre 3 points et gagner 3 points de vie. Ça permet de tempo, de faire des phases de bloc, de tuer un truc à 6. Par exemple, d'attaque, genre un Voranklex, vous pouvez le bloquer avec la 3-2 et lui mettre 3 points de dégâts. Vous pouvez créer le token et le sacrifier pour piocher 2 cartes. Juste pour 5, vous faites 3-2 en Boros. Ce spell est trop bien, mais ce que je veux dire, c'est que les gens n'ont pas très bien compris. Ils pensent que c'est une carte Boros A5, donc pas très bien. C'est une carte de deck control. Et c'est une très bonne carte de deck control. Ça ne sera pas joué dans les Boros agro que vous jouez actuellement sur Kaldem. C'est pour ça que je pense que les gens ont mal pensé et ont mal compris la carte. C'est une carte de Jeskai control. Après la rotation, en septembre, ça pourrait même être joué dans un deck agro. Ce n'est pas une mauvaise carte. Ça met du bond, ça peut mettre la pression, ça peut aller, mais ça a de la reach avec les 3 points de dégâts. Oui, mais ce n'est pas sa vocation principale. Je trouve que justement, elle est puissante pour ça. Parce que c'est une bonne carte de contrôle qui va faire de la gestion, mettre un bloquant, fin de tour peut-être mettre un 3-2 pour aller mettre les derniers points, piocher tes cartes et tout. Si jamais tu joues une stratégie agressive on curve, vraiment agressive, je parle, et pas mi-de-range, je n'ai pas trop envie d'avoir ce drop 5-là. Je préfère un Ghost Pan Dragon typiquement. Oui, c'est vrai, mais ça reste quand même... Ça reste très polyvalent et c'est pour ça que la carte est vraiment bien. Commandement de Fless Refleur, arrives-tu à lire ? Oui, vous choisissez 2 en rituel, un joueur ciblé meule les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque, puis vous pouvez renvoyer une carte de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Donc vous pouvez vous meuler vous-même pour récupérer un terrain, sinon vous pouvez meuler l'adversaire pour on ne sait pas quoi encore. Vous pouvez détruire un permanent non terrain et non créature ciblé qui a un coût converti de mana de 2 ou moins. Vous pouvez faire qu'une créature ciblée gagne moins 3, moins 1. C'est tout petit, donc j'essaie de me concentrer jusqu'à la fin du tour. Et un adversaire ciblé perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. La dernière ligne, elle est nulle à chier. Alors peut-être pour tuer quelqu'un ou pour survivre, ça aura un petit intérêt, mais c'est vraiment mineur. Ce spell-là, il a l'air bien. J'entends des gens me dire que ça sera joué en Legacy. Non, c'est un rituel. C'est un rituel, donc moins 3, moins 1 en rituel, déjà c'est nul. Détruire un permanent non terrain et non créature qui coûte 2 ou moins, c'est bien pour tuer les Mesmaintom en standard, c'est peut-être bien pour certains formats éternels, mais ça ne remplacera jamais Abrupt Decay ou Fatal Push, pour ceux qui connaissent un petit peu les formats comme le Modern et le Legacy. Donc moi je trouve que c'est une fausse bonne idée ce spell. Je ne crois pas qu'on jouera ça, je ne le trouve pas très bien. Je trouve que les effets ne sont pas puissants. Évidemment qu'ils ne le sont pas, ça ne coûte que 2 mana, mais si ça aurait été un éphémère, on n'aurait pas rechigné. On n'aurait pas dit non. Oui, dommage. Ça mérite d'être un éphémère, je pense. Par contre, on peut parler du nouveau wording. Le coup converti de mana, un peu barbare, disparaît. Et maintenant il est remplacé par la valeur de mana. La valeur de mana, oui. Il n'est plus parlant, je trouve, pour les nouveaux joueurs. Alors c'est sûr que tous ceux qui jouent depuis longtemps, on est attaché au coup converti de mana, mais c'est vrai que le coup converti de mana, pour avoir fait l'expérience avec des gens qui commencent, ce n'est pas du tout évident. Alors que la valeur en mana, c'est beaucoup plus parlant, et je trouve que c'est une très bonne chose que le Magic tend vers ça. Le coup converti de mana, cette appellation-là, donc coup converti, c'était pour expliquer que tu prenais à la fois le mana incolore et le mana coloré. Et c'était le coup converti en mana quand on dit qu'une carte coûte 3, c'était les deux incolores et la forêt par exemple. Donc moi je trouve ça extrêmement explicitement clair. Mais visiblement, si Wizard a fait ça, c'est que ça ne l'était pas. Et maintenant on parle de valeur de mana sans essayer d'expliquer qu'il y a le mana incolore et le mana coloré. Ça doit être probablement plus simple. Mais du coup, il faudra peut-être expliquer à quelqu'un que la forêt, c'est aussi un mana. Alors qu'avant, dans le coup converti, c'était très explicite. De toute façon, un profane qui regarde une carte Magic ne comprend pas comment on paye une carte. S'il y a un mana incolore et une forêt, il va toujours penser que ça représente qu'il faut payer une forêt. Alors que non. Moi justement, les gens me disaient toujours que ça coûte 2 du coup. Ah ouais ? Genre j'ai fait expérience sans mytho dans ma vie. J'avais créé plein de gens. Et on m'a toujours dit, ok, donc ça coûte 1. Et après je dis, bah non, du coup, en fait, là, on te demande de payer. Ok, bah dites-nous dans les commentaires parce que moi, ça a toujours été l'inverse. On me disait, bah du coup, tu payes le chiffre qu'il y a et ça, ça définit que la couleur. Tu vois ? Et donc en fait, c'est pour ça qu'il parlait de coût converti de mana parce que ça a explicité que tu devais prendre le tout. Mais peut-être que mana valeur, ça rendra l'explication plus simple. C'est du détail. C'est du détail. Dans tous les cas, ça amène Wizard vers une espèce d'ouverture où on veut rendre le jeu plus accessible. Et ça, c'est très, très bien. C'est ça. Il y a des gens qui ont parlé et qui disaient mais bientôt, quand on doit mélanger la bibliothèque, il y aura juste écrit mélanger. Mais moi, je suis pour. Je suis pour que tout ça soit simplifié parce que les textes, des fois, sont longs pour ne pas qu'il y ait de corner case un peu bizarre où on joue sur les mots ou quoi. Mais en même temps, juste mélanger la bibliothèque, ça devient mélanger. Bah, c'est bien, tant mieux quoi. Bref. Commandement de plume argent. Ou qui n'est pas bien, celui-là ? Un rituel, donc... Pas de commandement en rituel, c'est non, quoi. Pour 4 manas, dont 2 manas orzo... Enfin, un manas noir, un manas blanc. Choisissez 2, toujours pareil. C'est toujours pareil. On va choisir 2 dans le commandement. Une créature ciblée et gagne plus 3, plus 3, acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. C'est même pas un trix de combat, du coup. Renvoyez sur le chemin de bataille et puis votre cimetière, une carte de créature ciblée avec une... J'allais dire un coût coincé de mana. Une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Un joueur ciblé pioche une carte polyvalent, mais bon, c'est un coup de 4 et c'est en rituel. Alors effectivement, le faire sacrifier une créature, réanimer une bête, c'est pas mal. Le petit côté pioche, c'est comme l'effet drain de vie en Golgari. Ça permet juste, quand vous n'avez pas de deuxième bon effet, d'avoir un effet utile à utiliser dans n'importe quel cas. Le plus 3, plus 3 vols, vraiment, on s'en fout. C'est pas dans ces couleurs qu'on veut le faire. Ça aurait été plutôt dans le commandement gros. C'est quand même meilleur que le commandement Golgari. C'est meilleur, mais... Oui, ça me fait vraiment très moyen. Ça ne fait pas vibrer. Il faut savoir quand même que... Le problème, c'est le coût et la rapidité. Les joueurs de Magic adorent les commandements. C'est souvent des cartes qui sont extrêmement puissantes, qui ont designé leur format standard ou alors qui designent aussi certains formats éternels, même notamment des formats comme le commandeur et tout. Donc on s'attend toujours à des effets vraiment... Peut-être que vous avez l'impression qu'on les juge sévèrement. On les contextualise avec tous les autres commandements qu'on connaît et on les contextualise dans le standard dans lequel ils vont être joués. Et encore plus avec leurs autres collègues commandements. Et en plus, voilà, en référentiel avec les autres qui, du coup, certains sont très bons. Je pense au Boros et à Lisette, on en parlera tout à l'heure. Donc effectivement, plus ma argent ne me fait pas vibrer. Effectivement. Passons aux commandes Quandrix qui est également très, très bon, je trouve, par rapport à son coût. Justement, je suis un peu mitigé, moi. Vas-y, fais tout le point. Quandrix, on sent d'ailleurs que Wizard a aussi envie d'abaisser Simic au global, qui est la bicolorité dominante dans l'univers de Magic actuellement. Et tu sens aussi que, voilà, ils n'ont pas fait piocher ce commandement-là. Tu vois, c'est bleu-vert et ils ne l'ont pas fait piocher. Et c'est une vraie volonté pour le coup. Il coûte un incolore, un vert, un bleu. En éphémère, vous choisissez deux. Vous renvoyez une cible, créature ou plein soccer dans la main de son propriétaire. Ça peut être une des vôtres, ce qui est intéressant. Vous pouvez contrecarrer un sort d'artefact ou un enchantement ciblé. C'est bien en standard actuellement parce qu'on a beaucoup de permanents de ce type entre les Sagas, les Chromleks, les Umbercliffs qui sont vraiment puissants pour le coup. On met deux marqueurs plus un, plus un sur une créature ciblée. Ça fait souvent tricks de combat, un peu anti-bet, sur une phase de bloc. On sait que le standard n'est pas le format où il y a le plus de phases de bloc et compagnie, mais pourquoi pas. Un joueur ciblé mélange jusqu'à trois cartes de son cimetière dans sa bibliothèque. C'est quand même vachement plus anecdotique, ça, pour le coup. Ça peut avoir un peu pas l'air contre Rogue. Ça aurait pu gérer Euro qui, lui, n'est plus là. Il n'est pas mauvais, ce spell. Je ne crois pas avoir envie de jouer ça actuellement. Je ne pense pas que ce soit une carte de main deck, mais je crois que c'est une excellente carte de side. Parce que Boonse, sur une phase d'attaque, par exemple, contre une Umbercliff, Boonse est une créature. C'est quand même ultra bien. En fait, oui, mais non, parce que justement, la polyvalence de ces cartes-là te demande de les jouer main deck, alors qu'en side, tu as le droit d'avoir des cartes très étroites. Et du coup, en side, tu vas avoir, genre, dissolution, quoi. Contre un artefact ciblé pour un mana, tu vois. Là, en fait, c'est plus polyvalent, donc ça évite que ta carte très étroite ne serve qu'à faire du 1 pour 1, tu vois ce que je veux dire ? Ça va te permettre de t'adapter plus facilement, suivant la situation, parce que là, on prend toujours un Umbercliff, mais tu pourras peut-être faire d'autres choses, ça va dépendre des decks aussi, de pouvoir reprendre un truc dans ta main. C'est l'avantage que tu puisses faire d'autres choses, c'est pour ça que tu veux la jouer main deck, je pense. Je ne sais pas si... Ouais. Je trouve que la carte, elle est quand même vachement intéressante. Genre, le Boonse, le Contre, sont vraiment bons. Les marqueurs, ça dépend, si tu ne joues pas de bête, c'est nul. Tu ne trouves pas qu'il lui manque piocher une carte sur cette carte-là ? Je trouve que la troisième ligne, ça aurait pu être un joueur ciblé, mélange trois cartes, pioche une carte. Ça n'aurait pas été gênant. Mais là, du coup, ça aurait rendu la carte vraiment bien, je pense. Je trouve que justement, c'est vraiment fait exprès pour que ça soit OK, tu vois. Ouais. Ce n'est pas pété, c'est sûr. En tant que Simic, c'est un peu pété depuis... Non, c'est pour ça, moi, je sors vraiment la volonté de lisser au maximum et de modifier un petit peu la hiérarchie des couleurs dans Wizard. Ce n'est pas pour nous déplaire, pour le coup. En ce moment, en standard, on joue toutes les couleurs, on est grave contents. Mais je suis insensé qu'il lui manque un petit truc, ce commandement de Quindrix. Ouais. Mais effectivement, tu peux faire des phases un peu dégueulasses. Je compte ton number cliff, je boune ta bête. Franchement, c'est très fort de faire ça. Alors, comme tu dis, avec toutes les sagas qui traînent, le deuxième effet, il n'est quand même pas mort. C'est pour ça que si jamais je voulais jouer ça, j'aurais peut-être plutôt Mendek, mais je ne sais pas si c'est assez puissant. Ah, on verra. Je pense que ça dépend. Ah, et tu peux aussi enlever des cartes d'Escape. Tu peux enlever des Escapes. La meilleure carte d'Escape n'est plus là. En fait, elle fait plein d'effets sympas. Il faut voir, en fait, si le standard trigger bien avec tous ces effets-là, ce sera une super carte, parce que du coup, elle aura toujours une cible. Si par contre, quand t'attends de s'appeler Michel, tu peux contregarer un artefact, effectivement, on s'en fout. Je crois que tu as raison. C'est une carte qui sera bien dans le standard parce qu'elle a plein d'effets, mais aucun de ses effets est buff ou incroyable. Voilà, juste que des bons petits effets. Par contre, ça revient à ce qu'on voit depuis un moment maintenant, c'est qu'il y a pas mal de cartes de standard qui sont peut-être mieux en commandeur qu'en standard. Ah, de ouf. Et ça, c'est, je pense, une carte, si vous jouez simic, un peu contrôlés, qui est trop bien parce qu'en commandeur, il y a des artefacts, des enchantements partout. Il y a des trucs à booncer partout. Il y a des cimetières à remélanger partout. De toute façon, il n'y a que des marqueurs où c'est peut-être moins intéressant. Après, l'argument du commandeur, en fait, c'est en commandeur, tu joues en singleton, donc tu as besoin d'avoir une pluralité de cartes et tu ne cherches que des cartes polyvalentes pour pallier à plein de situations différentes. Toutes les cartes bicolores comme ça, polyvalentes, toutes les cartes modales, c'est trop bien en commandeur dans tous les cas. Très bonne petite carte. Et on finit avec le commandement de Prismari qui, je trouvais, était le meilleur, mais en ayant revu le Boros, je me dis que c'est peut-être vraiment le Boros le meilleur. Pour le standard peut-être, mais pour Magic en général, je pense que c'est lui. Le Z est très fort. Pour 3 manins en éphémère, comme quoi d'ailleurs les 3 meilleurs commandements selon nous sont les 3 éphémères. Pas de secret. Bah ouais. Pour 3 du coup, en Z, on choisit 2 toujours, on inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, donc un choc, un joueur ciblé pioche de carte puis des fautes de 2 cartes, un joueur ciblé cringe de ton trésor, détruisez un artefact ciblé. Trop bien. Il n'y a aucun mauvais effet sur cette carte-là. Que des bons effets. Si jamais vous n'avez pas envie de piocher, de détruire ou quoi, vous créez juste un trésor, ça vous rembourse un mana, donc c'est comme s'il ne coûtait que 2. Ça vous accélère aussi le tour d'après, c'est ça qui est ouf. Ça accélère pour le tour d'après, ça fixe une couleur potentiellement. Franchement, tu fais ça fin de tour 3, tu vas chercher ton drop 5 et tu le casses le tour 4. C'est insane. Ah ouais. Ouais, genre tous les 3 premiers effets mélangés, ça fait des trucs dingues et le fait que de temps en temps tu vas pouvoir détruire un Arthos, c'est trop bien. Là où on voit que le Simic, il a 2 effets, donc les marqueurs et mélangés les cartes qui sont vraiment anecdotiques. Du coup, on fait pour vraiment que les 2 premiers effets soient utilisés. C'est ça. Là, on a 3 effets qu'on peut utiliser tout le temps. Vraiment, au pire, tu mets 2 dans la tête, tu crées un trésor. Tu ne sais pas quoi. Je ne pense pas que ça tient la comparaison avec Collagans Command qu'on aimait beaucoup. C'est du level de cette carte-là pour moi. Le level de Collagans Command, c'est-à-dire c'est une carte qui est presque moderne playable, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une chouille moins forte, je dirais. Le trésor, il est dur. Le trésor, pour le côté ramp, c'est moins le cas en moderne, je trouve. Oui, dans les colorités. Par contre, pour les combos, c'est un bonheur. Pour 3, tu vas faire un trésor qui va te permettre de faire peut-être ta combo un tour plus tôt. il va les creuser dans ton deck. Tu peux chez 2, défausse C2. Storm, il est content, je pense. même les deux, tu les mets où tu veux la cible, donc tu peux aller la mettre dans un plan de soccer, tu peux aller la mettre dans la tête pour finir. Franchement, je crois que cette carte-là, en vrai, en standard, ça va être un peu anecdotique, ça sera joué dans les decks contrôle. C'est une bonne carte, mais c'est moins un peu. Par contre, je pense qu'en pionnière et peut-être en moderne, ça verra un peu de jeu. Les gens l'ont vu jusqu'en legacy, ça, moi, je suis un peu plus... Ouais, c'est... Quand même, ça reste un spell à 3. Ça coûtait 2. Alors là, c'était fini. En legacy, c'était juste infiniment mieux que Charm Diesel, du coup. Et le fait que ce soit un joueur ciblé pour les deux effets, d'ailleurs, c'est encore bien pour le commander multi. Ouais, c'est trop bien. Vous pouvez proposer des deals, on va dire, tiens, vas-y, pioche 2, défausse 2, et toi, tu vas créer un trésor. Combien de fois il y a un joueur à votre table, si ça n'est jamais arrivé, vous mentez, vous ne jouez pas en commander multi. Combien de fois un joueur a dit, tu te dis, le joueur 6 week, le joueur Izzet, il dit, tiens, un trésor, cadeau. Par contre, je suis ta bête. Comme ça, ça fait un deal Mossad, tu vois, genre, je ne sais pas. Moi, Strix 7, pour l'instant, le seul coup que j'ai envie, c'est de jouer J.S.K.I. Control avec des commandements de Force Apiance et des commandements de Prismarie. Voilà. Et ça va être juste bien. C'est beau, ce que tu me dis, là. Tu sais que quand je buildais mon scellé, à un moment, j'ai considéré J.S.K.I. et je me suis dit, c'est magnifique. C'est trop beau comme couleur. Pourtant, j'adore un scellé. Mais J.S.K.I., je crois que dans mon cœur, c'est numéro 2. En tout cas, ils ont fait très très fort avec ces reveals-là. Ils ont vraiment régalé. Carrément. Est-ce qu'on passerait pas au dinguerie ? On va parler aux archives. Qu'est-ce que c'est, les archives ? Archives, c'est un endroit où tu stockes tes vieux fichiers, etc. Mais là, on t'en fout. Là, on parle de Biblioplex. Qu'est-ce que le Biblioplex ? C'est juste pour le lore. C'est pour dire qu'il y a une bibliothèque avec des spells. On s'en fout aussi. Les archives, je vous affiche cache, cache pistache. Magnifique. Ce sont des cartes jolies. Des cartes jolies que vous pourrez trouver dans les boosters. Un par booster, d'ailleurs, dans les boosters de draft et de sept boosters. Donc, ils continuent, les boosters d'extension. Je pense que c'est juste un nouveau produit qu'on verra tout le temps maintenant. Puisqu'à nouvel ordre. Et vous en retrouvez au moins trois par booster collector. Sur collector, vous connaissez plein de dents grises, ça brille, ça pétille. C'est formidable. Ça veut dire que dans chaque booster que tu ouvres à l'avenir, tu as possibilité d'avoir une carte comme ça. Exactement. Mais c'est fou. Il y en a 63 de différence. Ce ne seront que des éphémères ou des rituels ou les deux. Ouais. Ça n'existe pas. Si, des doubles cartes. Fire and Ice, par exemple. C'est vrai. Cheers. Donc, ça existe. Ce sera à rareté variable. Vous le voyez, là, il y a une Unko, une Rare et une Mythique. La fréquence sera en fonction de la rareté. Vous aurez souvent des options dans vos boosters. De temps en temps, vous aurez un retour au pays et tous les dimanches, vous aurez un précepteur diabolique. Donc, ouvrez vos boosters le dimanche si vous cherchez cette carte. Ça fait plaisir, cela dit. Où seront-elles jouables ? Elles seront jouables seulement en limité mais pas en construit. Donc, pour ceux qui s'attendaient à avoir précepteur diabolique en standard, non, évidemment. Pas de retour au pays non plus parce que sinon, les anti-bets seraient beaucoup trop puissants par rapport aux menaces qu'on a. tout le monde joué blanc. Oui, tout le monde joué blanc serait vraiment trop bien. Par contre, si vous les ouvrez dans votre draft ou dans votre scellé, c'est bingo. Donc, si vous ouvrez votre autre pays, vous êtes très content en draft. C'est un très bon anti-bets. Ah oui, je crois que c'est un des first pick. Le meilleur anti-bets de Magic. C'est même devant précepteur, je pense, en draft. Ça dépend. Si tu as un port, précepteur, tu as deux ports. Oui, mais en trois pays, quand même. On parle de gérer n'importe quoi, exilé pour un manin blanc. Ah, il y a des bails. Dites-le dans les commentaires. En tout cas, ça va rendre les drafts vraiment funky, intéressant, sympa. Il y en a qui vont ouvrir des autres et ils vont être là en mode, je m'en fous. Les scellés, ça va peut-être les casser un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très fans de pouvoir jouer en limité les cartes qui sont rajoutées de manière supplémentaire aux extensions. J'imagine que Wizard a bien pensé ça, a bien designé ça et dans tous les cas, ils peuvent très bien dire du jour au lendemain si le format n'est pas sain, vous ne jouez plus les cartes archives. Chaque booster, on n'a pas l'information de si les boosters ont augmenté en termes de prix. On n'a pas l'information et on ne sait pas si ça prend un slot du booster ou si c'est une carte en plus. Ça, on n'a pas toutes les infos encore mais en tout cas, si en l'état, c'est juste une carte supplémentaire et que le prix ne bouge pas, merci Wizard. Exact. Pareil, autre info qu'on n'a pas vue, on vous met l'article de Wizard dans la description pour tout ce dont on parle dans la vidéo, on n'a pas trouvé l'info de si ces cartes sont uniquement foil ou pas. Ah oui. C'est-à-dire qu'elles sont en foil, ça c'est sûr. Oui. Mais on ne sait pas si elles ne sont qu'en foil ou qu'elles sont en foil. Notamment la nouvelle rareté foil. Notamment la nouvelle rareté foil. Je ne dis pas tout. Parce que ce n'est pas fini en fait. Parce que ce n'est pas fini. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pourquoi ce sont des sorts ? Parce que c'est par rapport à l'école de magie et tout ça, en gros, c'est un petit peu un voyage dans la bibliothèque de Strixhaven où il y a les sorts qui sont rangés dans une bibliothèque magique et du coup, pour régaler les nouveaux arrivants à l'école des mages, à l'académie des mages, ils sortent leur plus beau spell pour montrer de quoi ils sont capables. Voilà. Petite explication flavor. Ça régale. Il y a également... Et là, c'est le moment où le zizi de tout le monde se lève. Il a ça. C'est fou. Ça, ce ne sont pas des posters, bien que ça peut. Ce sont les mêmes cartes qu'on vient de vous présenter. Exactement les mêmes, mais en version japonaise de ces archives. Donc, incroyable. Ah, c'est fou. Incroyable et habileux. Où est-ce qu'on peut trouver ces versions-là ? On peut les trouver dans les boosters japonais. Si vous achetez une boîte de boosters japonaise, vous avez une chance sur deux d'avoir un artwork japonais. Donc, environ, sur une boîte de 36 boosters, vous aurez 18 cartes comme celle-ci. Les 63 auront une version japonaise jusqu'à preuve du contraire. Et vous pouvez aussi en retrouver en achetant des boosters collectors parce que dans chaque booster collector, il y aura au moins un artwork japonais disponible. Exactement. Et ça régale. Ils sont d'une beauté. Même moi qui ne suis pas trop artwork alternatif où Pimper cherchait des raretés spécifiques et tout dans Magic. Je suis client. Voilà. Ils m'ont eu, en fait. Je suis vraiment pas du tout la cible et Wizard vient de me mettre une flèche en plein cœur. C'est pas faute d'avoir essayé de te convertir, en plus. Mais là, ils sont trop forts. Là, ils tapent vraiment pile où ça fait mal. Les cartes sont incroyables, sont magnifiques. En plus, c'est que des cartes que vous allez pouvoir jouer en commandeur multi ou en duel commandeur ou dans des formats éternels. Oui. Oui, on va acheter ça. En tout cas, les trois révélés, c'est d'excellentes cartes. C'est ça, pour l'instant. Et les artworks sont d'une beauté. Je ne sais même pas dire lequel je préfère. C'est vrai. À la base, c'est les précepteurs parce que ça claque. Mais je crois que je préfère encore plus le Samurai, surtout plus cher. Je les aime tous. Mais je les aime tous. Je les aime tous. C'est magnifique. C'est fou. On en est à se demander avec PL si on ne va pas acheter des boîtes japonaises. Non, on en est à se demander combien on va acheter des boîtes japonaises. C'est pas pareil. Donc, voilà. Ces cartes, elles apparaissent uniquement dans les boosters de draft, les boosters de limité japonais avec une fréquence environ du 1 sur 2. En gros, vous avez autant de chance quand vous ouvrez un booster japonaises d'ouvrir celle-là que la version classique parce qu'il y en aura forcément une dedans, mais on ne sait pas laquelle. Du coup, vous n'aurez pas forcément 18 dans votre boîte de booster. Sur les 36, vous aurez peut-être un peu plus, un peu moins. Mais grosso modo, c'est un des proches de 50%. Par contre, si vous ne voulez pas acheter des produits japonais et les ouvrir quand même, les boosters collector, ça fait pour vous. Il y en a au moins un. Donc, vous pouvez peut-être même avoir plus par booster collector de version japonaise sachant qu'il y a au moins trois archives dont au moins une japonaise. C'est ça. Et qu'importe la langue de votre booster collector. Attention, ce n'est pas les boosters collector japonais. Non, non. Parce que si vous prenez les boosters collector japonais, c'est trois comme ça. Ça existe pas. Les boosters collector japonais, si ? Ah ouais ? Je ne crois pas. Il me semble que si. Ah ouais ? Je ne sais pas. Je dis peut-être de la merde. Je ne sais pas. Il parle des boosters collector dans toutes les langues. Donc, je suppose qu'il y a japonais. Ah mais du coup, est-ce que dans le japonais, tu as trois fois comme ça ? Je ne crois pas, moi. Je crois que même dans les boosters collector japonais, dans ce cas-là... Ah non, non. C'est au moins trois dans les boosters japonais, mais il y a plus de chances. Parce que comme tu as 50% de chance et que tu en as trois, tu en as une et demie. J'avoue que... Alors que dans les boosters européens, tu en auras au moins une. C'est ce que je veux dire ? Bah peut-être. J'avoue, je ne sais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des boosters collector japonais, moi. On ne se... Je ne suis pas sûr du chiffre, mais en gros, si vous les voulez sans acheter des boosters japonais, c'est des boosters collector, peu importe la langue. Et si vous voulez être sûr d'en ouvrir, vous prenez des boosters japonais, enfin une boîte, et vous êtes sûr d'en ouvrir. Et ça, ça regarde. Alors attention aussi, petit disclaimer, sur les 63 cartes, elles ne sont peut-être pas toutes aussi intéressantes et puissantes que les trois qui nous ont été révélées. Évidemment, Wizard nous révèle les plus belles, les plus sympathiques, les plus fortes, les plus alléchantes. Peut-être que... C'est mignon, quoi. Oui, mais c'est magnifique. Elle est très belle et c'est une carte qui est à peu près jouée, tu vois. Peut-être qu'il y aura dans les 63 cartes des cartes qui sont un peu mauvaises ou quoi. Je veux dire, c'est pas... On ne sait pas encore. Il faudra quand même attendre de voir toutes les archives. Sortie le 23 avril avec des infos dès le mois de mars. Je ne sais pas si ça commencera dès le 1er mars, mais ils ont dit qu'au mois de mars, s'il y avait d'autres infos. Petit bonus pour les amateurs de commandeurs. 5 decks commandeurs dans l'extension, un pour chaque bicolorité des écoles qu'on a cité en début de la vidéo avec 81 nouvelles cartes. Oui, ça regarde. 81 nouvelles cartes. On n'a pas de visuel, il n'y en a aucun pour l'instant. Ils ne pouvaient pas les révéler parce que sinon, ça spoilait un petit peu ce qui allait se passer dans Strix 7. Mais 5 commandeurs et vraisemblablement, vu le nombre de nouvelles cartes et le nombre de commandeurs, ce serait sur le format des anciens packs commandeurs, enfin ceux qu'on a eus avec Ikoria l'année dernière et ceux qui faisaient uniquement avant, c'est-à-dire un pack qui coûte plutôt entre 35 et 40 euros mais avec beaucoup de nouvelles cartes dedans avec un commandant plus un ou deux autres commandants dans le deck qui peuvent être mis à la place, peut-être même des nouveaux partenaires, des cartes puissantes. Souvent, on a une voire deux cartes très puissantes qui coûtent cher donc le pack est souvent très rentable. Pour ceux qui jouent commandeurs, c'est un très bon investissement d'acheter un ne sait pas de voir même de tous les acheter. En tout cas, chaque année, les gens attendent les cinq decks commandeurs qui vont designer un petit peu le format dans l'année et voilà, on a hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer avec les bicolorités de Strix 7 donc du coup, vous savez au moins quelles seront les bicolorités qui vont être mises en avant et effectivement, il y a un Golgari. Ça, ça fait plaisir. Il y a un Simic aussi. Il y a un Simic, mais il y a un Golgari. En vrai, c'est souvent les couleurs que je ne joue pas qui m'intéressent. Les couleurs que je joue, je sais ce que je vais faire avec. Alors que les couleurs que je n'ai pas, genre Boros, je suis très curieux de voir ça. Est-ce qu'ils vont nous faire encore un deck équipement ? Ah, vous mettez plein d'orats, plein d'équipements, vous tuez quelqu'un ? Le play design a parlé. C'est fini le blanc caca. Le blanc caca, on arrête. C'est fini le blanc caca. Mais le blanc n'est pas forcément caca. Juste le blanc fait la même chose tout le temps. Ouais. Alors que le blanc qui fait autre chose, ça rigole. En fait, dans la communauté, le blanc était évidemment la couleur la plus faible entre guillemets dans l'univers de Magic et ça, le play design a dit on sait, on a corrigé. TKT, on connaît, ça va changer. T'inquiète, les cartes blanches qui piochent, les cartes blanches qui piochent, ça arrive quoi. On espère. Ou peut-être que les cartes blanches vont tout faire sauf piocher. On va se dire, mais merde. Si elles font tout. Ouais, si elles font tout, c'est vrai, c'est bon. Juste pas piocher. Fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Commenter, pouce bleu, partage, abonnement, petite cloche pour ne rien louper. Si vous voulez, nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans la description et notre chaîne Twitch, ValpliMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas, c'était DabelleMagic. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.